Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien en cette matinée du mercredi 10 mai 2023, que c'est la forme, que tout se passe bien pour vous. Salut évidemment à ceux qui sont dans le chat, salut à toi Denset, nous allons parler en cette matinée, une section de news principalement axée sur le jeu vidéo avec pas mal de chiffres en cette matinée de mercredi parce que c'est la suite des rapports financiers qui continuent de tomber, salut à toi Slane, et on va évidemment en discuter puisqu'on a eu des chiffres supplémentaires, alors bilan financier du côté de chez Nintendo qu'on va traiter relativement rapidement, mais aussi des chiffres du côté d'Electronic Arts et pour d'autres titres aussi qui en profitent, notamment Horizon qui indique un petit peu où il en est en termes de vente. Nous parlerons également, alors je sais que certains sont encore déçus, mais du nouveau report de SingSong, c'est pas vraiment une surprise étant donné qu'on n'avait plus du tout de news après sa dernière apparition, et puis voilà un peu ce qui va constituer le programme de ce Café Matin en ce mercredi 10 mai. Je vous propose de commencer sans plus attendre avec notamment les chiffres du côté de chez Nintendo. Alors qu'est-ce que l'on retient de cela ? Tout d'abord, le nombre total de Switch écoulé, suivant le nouveau rapport, ce qui nous fait un total de 125 millions, 1,62 millions de consoles vendues. On compte évidemment les différentes itérations de cette dernière au sein de ce chiffre, donc ça c'est la première information que l'on retient concernant ce bilan de chez Nintendo. Alors si on regarde un petit peu les chiffres des consoles les plus vendues à l'heure actuelle, ça la classe comme deuxième meilleure console vendue si on s'intéresse uniquement aux consoles de salon. La seule qui est devant elle, c'est toujours l'indétrônable PS2, avec un peu plus de 155 millions de consoles vendues. Mais si on regarde l'ensemble des consoles, elle est en troisième position puisqu'il y a la DS qui est toujours devant elle, avec 154 millions de consoles, alors un peu plus, c'est des chiffres à peu près, donc de consoles écoulées pour la DS, et ça la place au-dessus de la Game Boy Game On Color, avec un peu plus de 118 millions de consoles écoulées, ou encore la PlayStation 4 avec 117 millions de consoles dans la nature, en sachant que la PS4 n'a pas tout à fait terminé son cycle de vie, mais évidemment ne fait pas le plus gros des ventes. Et si on regarde un petit peu par rapport aux consoles, alors entre guillemets, on rapproche de la génération de la Nintendo Switch, maintenant qui est sortie depuis 2017, et bien la PlayStation 5 par exemple, elle n'a même pas franchi encore les 40 millions. Le dernier chiffre rapporté pour cette console sortie fin 2020 est autour de 38,40 millions de consoles écoulées, et c'est vrai que vous savez qu'on n'a pas vraiment de chiffres concernant Microsoft, ce sont vraiment là pour le coup des estimations, et ils seraient en dessous, on estime, des 20 millions de séries écoulées, si on regarde pour cette génération, pour être à peu près fixés en termes de chiffres, si vous ne les avez pas en tête, ou si vous ne les aviez plus en tête. Alors qu'est-ce que ça signifie par rapport à cette année fiscale écoulée du côté de chez Nintendo ? Alors écoulée chez tous, mais pour cette dernière année fiscale en date, ça représente quand même un déclin de vente de consoles de 22%, ce qui est somme toute logique. Voilà, console, comme je le disais, sortie en 2017 pour la Switch, on est en 2023. Évidemment, une console qui n'a pas beaucoup bougé en tant que telle, on va dire qu'il y a eu des affinages, mais si on prend la console, c'est la même puissance. Ok, il y a eu du Quality of Life qui s'est mis en place, notamment avec la Switch OLED, écran légèrement plus grand, écran évidemment plus sympathique, mais voilà, c'est plutôt des aspects qui ont été améliorés pour les joueurs qui jouent en portable. La puissance de la console n'a pas vraiment changé, amélioration de la batterie, mais qui est due notamment à une petite mise à jour alors maintenant qui remonte du processeur, voilà aussi où ça s'affine et ça permet de miniaturiser, d'avoir un petit peu moins de consommation pour la console, mais ces performances, elles, n'ont pas réellement changé, si ce n'est qu'on a ajouté par exemple sur le dock directement RJ45, grosse évolution chez Nintendo, incroyable, on a fini par réussir à mettre une mise à jour pour gérer le Bluetooth, notamment pour les casques, des innovations extraordinaires que tout le monde attendait, mais voilà, une console qui est plutôt figée dans le temps en termes de performance, et donc c'est bien normal au bout d'un moment, quand on a déjà écoulé, comme on le disait, plus de 125 millions de consoles, et bien normal que ça commence à se tasser, on rentrera dans la 6ème, 7ème année d'exploitation de la console. Les prévisions pour la suite, et bien évidemment, on prévoit une diminution qui va continuer de vente de consoles, alors je crois que voilà, là si on regarde, ça fait 18 millions de consoles écoulées pour les 1 mois, pardon les 1 an, excusez-moi, d'année écoulées, et il me semble qu'ils prévoient, donc toujours avec cette pente qui descend maintenant, 15 millions de consoles écoulées sur la prochaine année, voilà ce qu'ils estiment, et derrière cela, si on regarde les chiffres et les estimations, ça montre aussi, alors ça peut vouloir dire que pour le moment, pas non plus de mise en place de nouvelles consoles, de nouveaux hardware, quelle que sera la suite qu'ils vont donner à la Switch, une évolution de la Switch, une autre console avec un nouveau nom, en tout cas, pour le moment, et même, évidemment, si ce futur est en développement, ce futur hardware, on va pas trop donner d'indices à la concurrence, clairement, ils seront les premiers à tirer, puisque depuis 2017, voilà, pas de réelle nouvelle console, c'est sûr que là où les séries et les PlayStation 5, elles ont débarqué depuis 2020, même si certains avancent fermement qu'il y aurait une PlayStation 5 Pro qui arriverait d'ici la fin d'année, bon, voilà, ça devrait pas tellement bouger, alors on voit pas trop à quoi servirait la PS5 Pro, mais sait-on jamais, une extension de la gamme de la PlayStation 5, mais évidemment, Nintendo, eux, doivent avancer plus vite, enfin, plus vite, ayant lancé leur modèle auparavant, il est bien normal qu'ils le renouvellent un peu avant les autres, on imagine mal, d'ailleurs, ça se voit quand même avec la ludothèque qui a un peu de mal à convaincre, techniquement, j'entends, voilà, c'est-à-dire qu'on a des jeux avec une direction artistique très satisfaisante, mais on est aussi obligé de jouer pas mal, de cacher la misère technique de la console, et on sent que ceux qui ont des ambitions très élevées ou trop élevées pour leur jeu se retrouvent un peu limités par le système, par le hardware, ce qui est bien normal en soi, mais certains s'en sortent quand même vraiment pas mal, proposent quand même des mondes ouverts, on pourrait citer Xenoblade 3, on va voir, évidemment, comment Teoteka va tourner, on sait déjà que, visiblement, d'après les previews qui étaient, je rappelle, établies loin dans le temps par rapport au jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas au début du jeu, on était sur une partie bricolée, mais où il y avait eu pas mal de farms d'effectués, alors, c'est pas exactement où ça se situe, c'est difficile aussi à situer, puisque, voilà, c'était une démo complètement, on va dire, aménagée pour pouvoir parler du jeu, on sait, que certains ont rapporté des soucis et d'ores et déjà des ralentissements, ce qui n'est pas tellement surprenant, le premier en ayant déjà quelques-uns, vous n'attendez pas à ce que le deuxième tourne forcément mieux, on verra dans l'ensemble si c'est acceptable, mais donc, pour le moment, en tout cas, et évidemment, c'est pas avec le bilan financier que tu vas annoncer une nouvelle console, donc voilà, certains pointent qu'ils sont toujours, ce qui est bien normal, en train d'estimer les ventes du hardware en place, ils ne vont pas, en plein milieu, dire, tiens, on va laisser une ligne pour la prochaine console, il n'y aurait pas vraiment de sens en soi, on va vraiment voir un peu comment Nintendo va amorcer la suite, quand est-ce qu'ils vont décider d'enclencher cela, est-ce que ça va être l'année prochaine, est-ce qu'on va en entendre parler plus tôt, bon, visiblement, là, ça voudrait dire qu'il y aurait encore une année à effectuer, ce qui ne serait pas déconnant, voilà, pour la suite, ils peuvent très bien, je pense, tourner encore sur une année, puis parler, commencer à parler du prochain hardware, et puis mettre en place ça tranquillement, on peut imaginer, après mars 2024, donc à la prochaine année fiscale, on verra, ça se trouve, ils décideront de faire autre chose, mais c'est ce qu'on retient de ces chiffres, et c'est un petit peu normal que, voilà, les ventes se tassent, que les gens sont équipés de Switch, même s'ils se sont rééquipés pour certains, sans doute en faisant l'acquisition d'une OLED, ou même si dans la famille, des Switch Lite ont trouvé une place auprès d'un public plus jeune, et que sans doute, au sein d'un même foyer, on peut compter plusieurs Switch, c'est bien normal que les ventes se tassent, c'est tout à fait dans la logique des choses, on peut noter d'ailleurs au passage, eh bien, que Mario Kart 8, lui, franchit les 50 millions de jeux vendus, voilà, il ne s'arrête pas, donc on rappelle, c'est toujours le jeu le plus vendu sur Switch, et donc interne, Nintendo, donc avec 53,79 millions d'exemplaires, Animal Crossing, New Horizons, qui suit avec 42,21 millions d'exemplaires, Smash Bros Ultimate, avec un peu plus de 31 millions de jeux vendus, en quatrième position, Legend of Zelda Breath of the Wild, avec un petit peu moins de 30 millions de jeux écoulés, 29,81 millions, et ensuite, on a en cinquième position, Pokémon Sword and Shield, non, et ce n'est pas comme Pokémon Violet, avec 25,82 millions, ensuite Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet Violet, qui est en septième position, avec un peu plus de 22 millions d'exemplaires vendus, Super Mario Party, un peu moins de 20 millions de jeux vendus, New Super Mario Bros U Deluxe, un peu plus de 15 millions de jeux, et Ring Fit Adventure, dans le top 10, avec plus de 15 millions de jeux écoulés, voilà, donc si on regarde un petit peu les chiffres en termes de software, ça se passe bien du côté de chez Nintendo, on imagine aussi, évidemment, que Tao Teca va très très bien fonctionner, il va sortir vendredi, certains y jouent déjà depuis plus longtemps que ça, n'ont pas attendu vendredi pour y jouer, Nintendo d'ailleurs est à l'affût de tout ce qui bouge, quitte d'ailleurs aussi à supprimer des chaînes Twitch de gens qui n'ont absolument pas cassé de NDA, ils sont un petit peu énervés, c'est pas le moment d'aller les contrarier, faites attention quand même, voilà, ne les tentez pas parce qu'ils ont le clic facile, ces temps-ci, ils sont un petit peu sur les nerfs concernant Tao Teca, alors ça a commencé évidemment avec la fuite de l'artbook, maintenant c'est carrément dans le jeu, bon voilà, ils sont énervés, donc faites attention, n'allez pas les tenter pour quelques actions parce qu'ils sont prêts à tout, rien ne les arrête, donc voilà pour les chiffres du côté de chez Nintendo, tout se passe plutôt, vous voyez, très très bien et dans la logique des choses et de l'évolution de la Switch, voilà, et tous ceux qui prévoient la sortie d'une Switch HD, d'une prochaine console, à mon avis, on peut encore un peu attendre une petite année, alors je me trompe peut-être, ils vont m'annoncer, ça va arriver, mais dans la logique des choses, voilà, ça serait plutôt normal qu'ils attendent encore l'année prochaine pour annoncer la suite des événements, on peut regarder aussi également, restant du côté des chiffres, eh bien, ce qu'il se passe du côté d'Electronic Arts, alors Electronic Arts, eh bien, on apprend notamment que FIFA 23, ça s'est jamais aussi bien vendu pour un FIFA, voilà, qui a été, eh bien, titré The Most Successful Launch in Franchise History, voilà, FIFA, eh bien, ça ne s'arrête pas, alors, on peut quand même, eh bien, réserver et se poser quelques questions, comment ça va se passer pour la suite, FIFA 23, donc, a très très bien fonctionné, meilleur démarrage, donc, de toute l'histoire, donc, il a mieux démarré notamment que FIFA 22, mais que ses autres prédécesseurs, donc, tout se passe bien, voilà, donc, en six mois, eh bien, il a dépassé son prédécesseur, donc, FIFA 22, mais la suite, puisque vous savez que techniquement, le prochain ne s'appellera pas FIFA, ne m'appelez plus FIFA, et c'est comme ça que ça va se passer pour la suite de la célèbre licence de jeu de foot du côté d'Electronic Arts, donc, c'est vrai que c'est une question que l'on peut légitimement savoir, bah, comment la mise en place de EA, je crois, FC quelque chose, ou dans ce goût-là, FC Sport, je ne sais plus comment ils vont appeler ça, bah, est-ce que les gens vont comprendre que c'est le prochain FIFA, est-ce que ça va aussi bien fonctionner ? Ça aussi, c'est une question que l'on peut se poser, également du côté des chiffres, eh bien, ils sont très contents des ventes de Jedi Survivor, donc Star Wars Jedi, sorti pas si longtemps, puisque, alors, même si, notamment, il a eu un petit démarrage en Angleterre, bah, ça y est, maintenant, un peu partout, il a dépassé son prédécesseur, donc, ils sont très, très contents, parce que c'est, selon leur dire, eh bien, au-delà de leurs attentes, alors, la seule chose, évidemment, qui fait mal, eh bien, c'est l'état dans lequel le jeu est sorti, et encore une fois, voilà, c'est ce qu'on dit, on a beau alerter les gens de ne pas y aller forcément tout de suite, d'attendre un mois, étant donné qu'ils sont encore en train de réparer le jeu, notamment avec une sortie PC assez compliquée, mais pas non plus exempt de tout défaut sur console, et pourtant, vous voyez, les chiffres enregistrés sont très bons de côté de ce jeu-là, en tout cas, meilleurs que son prédécesseur, voilà, alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais, donc, d'après ce que l'on sait, alors, on rappelle, le jeu est sorti le 28 avril 2023, il est sorti aussi dans un moment où c'était assez calme en termes de calendrier, après vraiment l'effervescence du début d'année, et the game already has millions of players according to EA, and is passing very strongly, donc, voilà, tout se passe très, très bien, bonne vitesse de vente, les courbes se passent bien, et il rentre évidemment, eh bien, dans les profits pour Electronic Arts et Respawn, qui a travaillé sur le titre, mais voilà, ce qui est quand même assez dommageable, eh bien, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est encore un jeu qui est sorti de manière, bah, pas satisfaisante, et qui aurait mérité d'être peaufiné, on sait que c'est un jeu qui a été fait très rapidement pour un triple A, trois ans et demi, visiblement, ce qui est quand même assez court, et, bah, ça se traduit quand même par un jeu qui a eu des difficultés, et qui a encore des difficultés à bien tourner, et c'est vrai que par rapport à un autre titre, aussi, qui a fait beaucoup parler de lui en début d'année, eh bien, Oguar Seagy, techniquement, s'en est mieux sorti, alors que, bah, on avait un petit peu peur, du côté de Warner, parce que, voilà, c'était pas forcément des gens qui étaient habitués au monde ouvert, mais le jeu, d'un point de vue, on va dire, alors technique, mais surtout, comment il tourne sur les différents supports, et aussi bien, d'ailleurs, sur les consoles Old Gen, fait plutôt figure d'exemple, sans avoir trop, trop eu de soucis à déplorer, quelque chose d'assez solide qui a été rendu disponible à sa sortie, alors on sait qu'ils ont fait le choix, alors ils l'ont repoussé, ils ont fait le choix d'abord sortir sur les current Gen, et après, d'attendre pour sortir le Old Gen, mais voilà, peut-être que certains devraient prendre exemple sur, en tout cas, la manière dont a été planifié la sortie de World's Legacy, et on constate, que ça s'est bien passé, d'un point de vue, exigence, en tout cas, attente des joueurs pour avoir quand même quelque chose d'appréciable à la sortie, ce qui n'est, malheureusement, pas trop souvent le cas, il faut bien le dire, et notamment, le déplorer, bien sur PC. On a appris, alors voilà, ça c'était un petit peu le côté chiffre, mais on a appris également toujours ces Electronic Arts, c'est bien qu'il ne faudrait pas attendre avant un an l'arrivée du prochain Dragon Age, qui s'appelle Dead Wolf, voilà, donc là aussi, ça a été signalé, on s'attendait peut-être à ce qu'il sorte, ou donc ce fameux Dragon Age 4, certains s'attendaient à ce qu'il sorte en cette année 2023, mais voilà, le rapport financier montre bien que non, il faudra bien attendre une année de plus, puisque ils disaient que ça devait sortir, donc ils estimaient au mieux que ça devait sortir, alors ce, soi-disant, les sources, ils disaient, ben voilà, ça doit arriver deuxième moitié de l'année 2023, et ça ne sera pas le cas, on est bien parti pour plutôt se retrouver en deuxième partie d'année 2024, concernant ce prochain Dragon Age. d'autres chiffres, mais là, sur un autre jeu, et c'est du côté de Sony, puisque c'est une exclusivité Sony, encore à l'heure actuelle, console Sony, eh bien, c'est Horizon Forbidden West, voilà, qui s'est pour le moment écoulé à 8,4 millions de copies de jeux, ce qui porte la série à 32,7 millions de jeux, si on considère évidemment son prédécesseur Horizon Zero Dawn, voilà, et aussi, c'est l'occasion de rappeler que le studio Guerilla, il a 20 ans, voilà, alors il n'a pas commencé du tout par Horizon, vous avez peut-être joué notamment à un jeu dont le nom vient de m'échapper, Killzone, voilà, ils ont fait évidemment d'autres choses, on signale aussi, bien que le DLC, les sorties concernant Horizon Forbidden West Burning Trance, il n'y a pas si longtemps, et ben, ça se passe pas trop mal, alors on rappelle que le premier Horizon est sorti en 2017, en février 2017, pour exact, sur PS4, qu'il est arrivé en août 2020, sur PC, et si on regarde les chiffres, eh bien, il s'était écoulé par les derniers chiffres rapportés, qui étaient en février 2022, à 20 millions d'exemplaires, donc voilà, c'était 10 millions de plus par rapport aux chiffres qu'il avait eu en 2019, c'est vrai que c'était un jeu, on rappelle, le premier qui était sorti juste avant, Breath of the Wild, et qui s'était fait vite oublier, et c'est un petit peu, d'ailleurs, toujours ce qui arrive, alors même si ça se vend quand même très très bien, mais Horizon a ce pouvoir de sortir juste avant un autre grand titre, voilà, il est sorti juste avant Breath of the Wild, là, l'année dernière, il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, juste avant Elden Ring, donc il a été très très vite oublié, mais pourtant, voilà, c'est les jeux qui continuent à se vendre, qui n'ont pas à rougir de leurs chiffres, voilà, le premier avait bien bien fonctionné, et le deuxième est dans cette continuité, alors on verra s'il arrive à dépasser son prédécesseur, il est pour le moment bien parti, ça a l'air de bien se passer pour les aventures de l'oeil, et on peut imaginer qu'ils continueront cette saga peut-être avec un troisième épisode du côté de Guérilla, et puis une collaboration, puisqu'il travaille uniquement pour PlayStation Studio, qui se passe plutôt très très bien. On peut signaler d'autres news dans le jeu vidéo pour certains qui attendraient le remake de System Shock après avoir repoussé le jeu et passé Gold, donc il sortira bien le 30 mai, donc voilà, si vous cherchez à voir un petit peu les origines de Bioshock, et donc un autre jeu fait, si je ne dis pas de bêtises, également par Ken Levine, bon, même si c'est un personnage qui a un petit peu de mal à travailler avec d'autres personnes, eh bien voilà, ce remake de System Shock va être proposé pour pouvoir découvrir cette licence, peut-être que vous avez souvent entendu parler, en disant, ces jeux sont issus de ce titre-là, ont donné ça, donc un peu ces bases, enfin en tout cas, ce n'est pas le seul, mais voilà, traduire ce genre qui est l'immersive sim, et vous pourrez, eh bien, vous tenter à l'expérience de cela, il y avait une démo qui avait été mise à disposition de ce System Shock nouvelle édition, donc version 2023, et autre, voilà, mauvaise nouvelle peut-être pour certains qui l'attendaient, avec Dragon Age 4 qui n'arrivera pas tout de suite, c'est aussi le cas, vous l'avez appris, de SingSong, donc SingSong, c'est ce qui est censé, alors au départ, c'était un DLC, maintenant, on peut l'appeler Hollow Knight 2, je pense, donc vous savez, c'est la team chérie qui travaille bien sur la suite, voilà, de son titre qui a énormément cartonné, son Metroidvania, le Symphonia of the Night d'une génération, Hollow Knight, et donc depuis pas mal de temps est attendu, eh bien, ce SingSong, présenté, maintenant depuis plusieurs années, et puis pas de nouvelles, et il avait, il était réapparu, dans un, on va dire, dans un tunnel Game Pass, avec la mention avant que les jeux devaient arriver dans les 12 mois, voilà, c'est ce qui avait été stipulé, donc les gens, eh bien, s'attendaient qu'ils sortent d'ici juin 2023, depuis pas du tout de nouvelles, et, eh bien, cela se confirme, donc il y a eu un tweet officiel du côté de la team chérie, qui m'a dit, ouais, le jeu est bel et bien repoussé, donc, il n'arrivera pas tout de suite, alors, pas de précision, le jeu était prévu pour la première moitié de l'année 2023, pour le moment, aucune autre fenêtre donnée, de la part, donc, du PR de la team chérie, qui s'appelle Mathieu Griffin, donc, voilà, ça a été exprimé via Twitter, c'est les informations que l'on a à l'heure actuelle, donc, avec, un petit peu, toujours la formule habituelle, on veut prendre le temps de faire le meilleur jeu que l'on peut faire pour, voilà, vous fournir une expérience satisfaisante, alors, ça peut aussi vouloir dire qu'ils sont débordés, qu'ils n'arrivent pas à finaliser avec ce qu'ils avaient imaginé, ce qu'ils rajoutent dans le jeu, ce qu'ils sont en train de mettre en place, eh bien, ça leur prend beaucoup plus de temps que prévu, et c'est pas forcément parce que ça n'arrive pas à atteindre les objectifs, c'est tout simplement, c'est pas terminé, c'est plus simple que ça, des fois, voilà, donc c'est les tournures comme on en a un petit peu l'habitude, et il faudra encore énormément patienter pour voir arriver ce titre, alors c'est vrai que c'est toujours, vous le savez, eh bien, une, comment dire, c'est un mème, c'est-à-dire que quand il y a un Nintendo Direct, il y a toujours Bingo, et dedans, il y a la date de SimSong, et ça n'arrive jamais, alors là, il n'y a pas de Nintendo Direct, mais voilà, ça n'arrivera toujours pas, soyez rassurés, donc vous pourrez eh bien, un petit peu encore attendre, alors je ne me souviens plus exactement, il me semble qu'Holo Knight est de 2018, peut-être que je me trompe, il est peut-être un petit peu plus vieux que ça, j'ai pas, c'est 2017, même un petit peu plus vieux que ça, et je crois que ça avait été annoncé relativement un an après, peut-être, pour la suite à donner d'Holo Knight, bon, après, on rappelle, ma team chérie, ça reste une petite équipe, c'est un jeu indépendant, c'est un jeu quand même qui est assez ambitieux aussi, esthétiquement, c'est assez travaillé, Holo Knight, après, c'est un Metroidvania 2D, c'est vrai que ça, sur le papier, on pourrait penser que ça demande moins de temps que ça, mais évidemment, si t'ajoutes des nouvelles armes, des nouveaux pouvoirs, il faut équilibrer ça, il faut penser les boss, voilà, et puis il faut garder aussi le, bah, la hype, en tout cas, ce qu'il a fait, que les joueurs ont aimé le premier épisode, alors on peut aussi dire qu'ils avaient quand même fait déjà pas mal de mises à jour du précédent jeu, c'est pas genre ils ont sorti le jeu et ils sont passés à Sixong tout de suite, ils ont ajouté pas mal déjà de choses dans le précédent titre, donc il y avait déjà de quoi faire, il y a déjà de quoi faire si vous n'avez jamais fait Hollow Knight, et voilà, ils vont encore prendre du temps pour amener à terme leur bébé Sixong, et on a aussi appris une news du côté d'Activision, alors vous savez que donc ils se sont fait retoquer, verrouiller par l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire le fait que est-ce que on peut imaginer que Microsoft achète eBayK, et bien vous savez qu'en Angleterre le CMA a dit non, ça leur posait trop de questions, ça mettait Microsoft en une position quasi dominante selon eux et suite à ce revers alors qu'au début honnêtement du côté de Microsoft et je pense que du côté d'Activision on s'attendait à ce que ça se passe bien immédiatement Bobby Kotick a pris la parole pour dire mais ça ne va pas se passer comme ça vous allez voir on ne comprend pas voilà et du coup on apprend qu'ils ont engagé alors c'est plutôt un trivia un avocat qui a notamment travaillé pour la reine Elisabeth II vous ne rêvez pas et bien justement pour faire appel de la décision du CMA on verra si la notoriété de cet avocat va suffire à faire quoi que ce soit et voilà amener une autre une autre décision et en tout cas une réévaluation du cas de ce rachat mais c'est la suite à donner ces derniers jours à toujours cette affaire puisque on rappelle voilà nous sommes en mai 2023 et ce n'est toujours pas acté Activision Bizarre King est toujours une seule et même entité alors même si évidemment elle est née déjà d'une fusion mais elle n'appartient pas à l'heure actuelle à Microsoft et visiblement et bien ce n'est pas près d'arriver pour le moment alors on attend évidemment la cour de notre côté nous je crois que ça va être évalué en juin on verra un peu comment ça va se passer mais c'est sûr que voilà plus les mois passent et on se rend compte et bien que beaucoup estiment que ce n'est pas tenable en l'état d'avoir et bien ce regroupement là de maisons très très fortes c'est une entreprise excessivement forte et ça fait évidemment peur et trembler quelque part aussi les autres et le monde du jeu vidéo même si je pense que certains sont plutôt contents que ça s'éternise Embracer Nettis Tencent ça ils regardent quand même enfin même Electronic Arts voilà évidemment beaucoup d'acteurs du jeu vidéo doivent regarder ça d'un oeil très très intéressé pour et bien voir un peu comment il faudra envisager l'avenir du jeu vidéo et puis je vais terminer tiens une fois n'est pas coutume une petite chose comme ça que je rajoute et bien sachez qu'une endorine berserk va débouler alors voilà une endorine je rappelle c'est une figurine en super difforme en chibi si vous préférez donc qui ne respecte pas les proportions donc une tête plus grosse que le reste du corps et avec un petit côté aussi au passage quand elle rentre dans cette enfin quand un modèle va rentrer dans cette gamme du côté de Goodsmail Company et bien on lui donne un côté visage animé choupi voilà donc ça peut faire perdre le côté un petit peu solennel d'une licence ou le côté très silent très adulte ou visage énervé voilà fou de rage alors certains n'aiment pas du tout cette collection alors elle est quand même en règle générale cette collection est de très bonne qualité pas mal fournie en accessoires avec différentes paires de mains possibilité de changer le visage donc des petites poses parce que ça reste une petite figurine et donc et bien voilà on peut voir notamment et précommander maintenant celle de Guts donc dans l'univers de Berserk c'est aussi un rapport qualité prix il faut le dire sur les nendoroïdes pas trop trop élevés dans ce genre de modèle et de taille de figurine alors voilà c'est à 7500 yens ce qui représente un peu plus de 50 dollars alors là où c'est plus compliqué c'est l'import mais des fois il y a des magasins qui proposent ça donc vous allez payer ça forcément un peu plus cher mais on va dire c'est une gamme relativement accessible c'est prévu sa sortie pour décembre 2023 vous savez que sur les figurines le modèle qui fait loi c'est les précommandes c'est à partir des chiffres de précommande qu'ils savent combien ils vont en lancer en production ça fonctionne comme ça donc c'est pour avoir du zéro stock et être le plus rentable possible à ne pas avoir des figurines qui n'auraient pas été vendues dans la nature et si ça se passe très très bien il y a de temps en temps des refabrications de certaines figurines voilà donc il y a différentes poses alors on voit Guts pour ceux qui n'ont pas l'image évidemment avec sa grosse épée sa cape c'est évidemment après le sacrifice enfin l'éclipse donc il faut le voir dans cette version là avec son bras mécanique son un de ses yeux fermés mais il n'a pas il n'a pas son armure voilà donc il est vraiment assez soft c'est un Guts assez classique avec ben voilà donc ce design d'Android qui lui donne il est vrai un visage assez poupon un visage d'adolescent alors qu'il est quand même un peu plus âgé que ça alors pas tout au début du manga bien évidemment mais à partir de ces événements là il est quand même censé être plus âgé voilà donc je voulais et bien signaler la disponibilité si vous êtes intéressé en tout cas de cette figurine voilà pour ce café matin je voulais quand même un peu résumer les chiffres mais pas rentrer la tête dedans pour pas trop vous donner mal à la tête et voilà vous donner un aperçu assez clair de ces différents chiffres et on en aura peut-être encore d'autres c'est peut-être pas tout à fait terminé même si c'est vrai que la semaine va être vraiment rythmée par la sortie de Théotéka j'espère que ce café matin vous aura plu que vous aurez passé un bon moment prochain rendez-vous demain matin à partir de 9h vous pourrez retrouver cette émission évidemment en VOD sur Twitch c'est complètement accessible tant que c'est disponible sur la plateforme et puis également la version audio qui est mise à jour le lendemain sur Youtube et qui elle va rester de manière plus permanente sur une plateforme voilà très bonne journée à vous ciao bye bye et gaming à la prochaine à la prochaine Merci.